7h22, le jingle de la spéciale Cannes est déjà lancé sur Alger Chain 3, nous retrouvons Amar Djebour pour parler des affiches d'hier, et puis des surprises, peut-être parler du miracle ivoirien. Voilà, surtout le miracle ivoirien, les Ivoiriens viennent de loin, reviennent de très 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 loin, vous allez me dire, ils sont passés par un trou de souris pour pouvoir se qualifier pour les 8e de finale, ils arrivent à se qualifier en 8e, ils les éliminent, rappelons-le, le Sénégal, le détenteur du trophée, qui avait fait un carton plein, et hier, hier contre le Mali, ils sont en infériorité numérique, à 10, ils sont menés au score, il ne reste plus qu'une minute, ça y est, à Boaké, tout le monde pense que la Côte d'Ivoire est éliminée. Égalisation, un but partout, on joue la prolongation, toujours en infériorité numérique, les dernières secondes, c'est fini, la Côte d'Ivoire, ils vont aller à la séance de tir au but, et un but qui arrive de nulle part, un tir de Fofana, de Seco Fofana, qui est détourné par Diakité, et le gardien malien est battu. Les Maliens, il y a le ciel qui leur tombe sur la tête, dans le même temps, c'est une explosion de joie dans toute la Côte d'Ivoire, portée par un peuple, ça joue mal la Côte d'Ivoire, mais ça gagne, et ils se qualifient, ils sont en demi-finale. Ils sont en demi-finale après prolongation, victoire 2 buts à 1, en infériorité numérique, On va écouter d'ailleurs le joueur Diakité sur cette qualification. Je pense qu'après ces gens de match, il n'y a pas vraiment des choses à expliquer, ce ne sont que des émotions, et c'était un match compliqué, on savait qu'on allait avoir à faire une bonne équipe du Mali, je pense avec de bons joueurs techniques, tout ça, un bon plan de jeu, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Du coup, on savait que ça allait être compliqué, et avec ce carton rouge qu'on a eu en premier mi-temps, ça a rendu la tâche encore plus difficile. Mais on a fait beaucoup de mental, on s'est fait mal, on a poussé, on a couru, on a fait des efforts, et je pense que ça a fini par payer avec l'égalisation, et on est allé chercher jusqu'au bout, le deuxième but. Très heureux parce que c'est moi qui met ce deuxième but-là, je pense qu'avec ce but-là, je mets le borneur à joie dans le cas de 30 millions d'Ivoiriens, et quand c'est comme ça, il n'y a pas vraiment de mots pour expliquer. Sincèrement, je suis très fier, je suis très heureux. Il a raison, il n'y a pas de mots pour qualifier cette qualification. Ils ont joué avec leur tripe, ils ont joué avec leur cœur, ils ont joué avec cette force, vous avez une force, vous ne savez pas de loin, c'est une force surnaturelle qui fait que, même dans la difficulté, vous allez chercher, parce que vous y croyez jusqu'au bout, et ils sont en demi-finale. L'autre équipe, oui. L'autre miracle, peut-être, Amar Djibout. Non, ce n'est pas un miracle. Le miracle, Romain Williams, quatre arrêts. Dans une seule rencontre. Oui, parce que vous, vous le voyez pour la première fois. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas un miracle ? C'est le meilleur gardien africain du moment. C'est le meilleur gardien africain. Il a mûri sa cage. Il faut le connaître. Il est très fort dans ses buts. Tout d'abord, dans les airs, sur la ligne, dans l'anticipation, dans les lectures de trajectoire. C'est le meilleur gardien africain du moment. Hier, il l'a encore montré, même si les pénalys, à mon avis, étaient très mal tirés, côté Cap-Verdien. Il faut rajouter à cela. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'Afrique du Sud se qualifie avec un entraîneur qu'on connaît bien en Algérie. Bruce. Bruce, il avait pris le Cameroun. Et avec le Cameroun, il avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Il est belge. Il avait pris le Cameroun dans des moments difficiles. Personne ne croyait à la victoire. Il a réussi avec les Sud-Africains. C'est la même chose. Avec une ossature. Je le rappelle. Ma mélodie sans dance. Orlando pirate. Et ils sont en train de gagner. Ils sont qualifiés pour les demi-finales. Alors, je vous donne le tableau des demi-finales. C'est très simple. On va avoir un superbe Nigeria-Afrique du Sud. Et dans l'autre demi-finale, elle mettra aux prises, tenez bien, la République démocratique du Congo à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut arrêter la Côte d'Ivoire ? Moi, je ne sais pas ce qui est sûr. Ça nous pose. On aura deux belles affiches. Voilà pour ce qui est de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce programme nous a été présenté par Mobilis. Mobilis, ensemble, construisons l'avenir. Le football chez nous, cette fois-ci, Coupe d'Algérie, puis la hiérarchie qui est respectée. Tout à fait, la hiérarchie a été respectée. Je ne vais pas donner tous les résultats. Ce qu'on retiendra, c'est qu'aucune équipe des divisions inférieures n'a réussi à prendre le meilleur sur l'équipe du palier supérieur. En revanche, il y aura deux, je vous donne deux matchs aujourd'hui. Boukhadra, qui évolue en inter-région face à Lusma d'Alger, c'est à 13h45. Et Magara, qui sera opposé au CS Constantine, il restera un match. Ce sera le 19 février, El Bayad-Meshia. Et puis, il y a un match qui a été reporté à une date ultérieure. JS Kabyli-CRB. La raison est toute simple, puisqu'aujourd'hui, il y a un match de mise à jour du championnat. Par contre, je peux vous donner déjà des affiches des 16e de finale, prévues le 20 février. L'ISO-Clef, qui sera opposé, détenteur du trophée à Biskra. Ben Akinoun Asmo Doran, Parade Athletique, la Moudia Doran. Hydra, qui sera opposé à Djidjel. Le Cap de Batna face à l'USM Anaba. L'USM Khanjla affrontera Mascara. L'USM B face à l'IGS Saoura. Zawiya Moudia d'Alger. Net Mok de Constantine, El Bayad-Meshia. Le vainqueur affrontera l'équipe d'Akbou. Un mot de judo pour rappeler qu'après le retrait de Driss Mesoud au Grand Slam de Paris, l'élimination d'Emina Belkadi dès son premier combat, la sélection algérienne de judo subit un troisième coup dur, le forfait d'Asla, Sonia et Bouhmar Moustapha. Crosse Saïd-Cherdiou, sixième étape du challenge national du cross qui s'est déroulée hier à Tizouzou, domination de l'équipe nationale militaire. Et puis toujours en athlétisme, c'est Mohamed Gouanet qui a signé hier un nouveau record personnel sur 800 mètres. Il termine à la deuxième place du meeting en salle de Metz avec un temps d'une minute 46 secondes, 34 centièmes. Il a été devancé par le Botswanais Tepiso Macelela, alors que la troisième place est revenue aux néerlandais Tony Van Diepen. C'est la deuxième sortie de Gouanet sur 800 mètres cette saison, après le meeting en salle qui s'est déroulé en République tchèque. On va un mot de kayak pour rappeler qu'un nouveau bateau qualifié aux Jeux Olympiques qui représentera l'Algérie à Paris, c'est Carole Bouzidi qui s'est qualifiée pour les prochains JO. Un mot de basketball, ça et c'est officiel, l'équipe nationale ne participera pas à l'Afro-Basket. Les explications avec le président de la Fédération Algérie de Basketball, M. Rabah Bouharifi, il est contacté par Roustoumi Haïl-Sherif. Le fait déjà de jouer deux matchs ici en Algérie et on n'a pas pu nous qualifier contre la Tunisie, nous a déjà causé un grand tort, donc on ne s'est pas qualifié à l'Afro-Cannes qui s'est déroulé en 2024. Où on a fait, on est venu au travail pour évaluer un petit peu notre équipe et l'objectif, est-ce qu'on a les capacités de rivaliser avec le niveau africain. Notre entraîneur national et la DTN ont jugé que nous n'avons pas encore une équipe qui peut rivaliser un haut niveau africain. Donc c'est pour cette raison déjà, décider au niveau du bureau de ne pas faire participer notre équipe aux premières compétitions Afro-Basket. Le basket, une discipline qui est en perdition. On n'a pas le temps de faire un commentaire sur cette décision, mais la décision a été prise. Dommage de ne pas participer à la compétition africaine sur les championnats étrangers. Ne ratez pas aujourd'hui Arsenal-Liverpool. Je vous donne que cette affiche, c'est une superbe affiche. Et puis également Atlético-Madrid, Real-Atlético-Madrid, également. C'est une superbe affiche aujourd'hui en Espagne. D'autant plus que Girona a été tenue en échec par la Real Sociedad. Oui, la Fou-Formule 1, Mbappé de Bolle, Lewis Hamilton qui plante Mercedes et change d'écurie. Ah oui, il a changé d'écurie, il a décidé après 7 ans. Il a tout gagné chez Mercedes, il a décidé d'aller chez Ferrari. Ferrari, c'est son dernier contrat, Ferrari, la Squadra. C'est tout le monde rêve d'avoir un volant chez Ferrari. Vous aussi ? Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est intéressant de voir comment ça va se passer. Comment va se passer la gestion de deux grands pilotes, Leclerc et Lewis Hamilton. Merci, vamos de bourre.